Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TedisVap. Aujourd'hui on est de retour avec une vape info et nous allons parler CBD. Vous le savez depuis le 30 décembre 2021 un arrêté publié au journal officiel interdisait la consommation et la vente de fleurs de cbd et de feuilles de cbd brutes de quoi embêter la plupart des créateurs et des revendeurs de ce domaine étant donné que ça représente plus de 70% des ventes dans des shops de cbd et que cette vente de fleurs et de feuilles de cbd brutes représente plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur ces différentes sur ces 1600 boutiques en france mais c'était sans compter sur un retournement de situation en effet fin janvier 2022 l'état a décidé de suspendre cet arrêté car le conseil d'état estime que rien ne prouve la nocivité dans cette fleur de cbd ces feuilles de cbd qui sont à 0,3% de thc maximum et donc rien ne justifie l'interdiction de revente et de consommation et de détention de ces fleurs et de ses feuilles pour la vape aucun impact étant donné que la vape n'avait pas été touché par ça puisque ce n'est pas des fleurs ni des feuilles sont bien des arômes et des liquides et des boosters au cbd et donc il n'y a pas du tout d'impact il n'y aura pas vraiment de changement sauf peut-être au niveau des dosages quand je parle de dosage forcément vous savez que le conseil d'état a estimé que la nocivité n'était pas vraiment prouvé jusqu'à 0,3% de thc et pour le moment on est bloqué à 0,2 th et donc je pense qu'on pourra aller jusqu'à 0,3% de thc sur les prochains dosages que nous pourrons consommer de son côté data bridge market research a établi un rapport qui explique que l'évapoteur en quête de liquide au cbd ne cessera jamais d'augmenter à tel point que cet organisme estime à 25% l'évolution par an de demandes sur le continent européen sur les cinq prochaines années donc en bref pas vraiment de souci à se faire sur le cbd les fleurs et les feuilles sont toujours possibles pour les différents consommateurs et les revendeurs et pour les vapoteurs vous pouvez toujours les retrouver pour le moment au taux légal indiqué et vous n'avez pas de souci à vous faire puisque ça ne changera pas je pense pour nous donc vous pouvez toujours retrouver vos liquides et vos boosters de cbd sur internet et dans les shops que vous fréquentez habituellement je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et une bonne vape à tous 1